Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois. Nous avions amené l'animateur Arthur au sommet de la Cordélire des Andes de vivre avec les Indiens Quechua à plus de 4500 mètres d'altitude. Aujourd'hui, c'est une première tour de rendez-vous en Terre inconnue. Les Indiens Quechua ont décidé de rendre visite à Arthur. Arthur a tout prévu pour installer ses impôts. Pour qu'ils se sentent un peu comme chez eux, j'aimerais comparer des petits matelas bien confortables. Il est 2h45 du matin. Les Quechua ne dorment pas, sans doute à cause du décalage horaire. Oh, regarde, regarde, c'est un peu fort là, non ? Né ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? C'est parti ! 2h48, après ce sympathique échange, Arthur retourne se coucher. Bon sympa ! Ouais, l'autre fait c'est Arthur, ça va ? Ouais, ça se passe bien. Je voulais juste te poser une petite question. Nos amis, il reste combien de temps ? Ah, quand même ! Non, 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 dites ça comme ça, tout va bien. Ouais, ouais, émotion, émotion. Les guets-chois sont là depuis 3 jours. Grâce à Arthur, ils se sentent comme chez eux. Arnicho appelle sa famille pour lui raconter son séjour à Paris. Et les gars, qu'est-ce qui se passe ? Amigos, vous, que passez, vous, que passez ? Ça va ? Ça va, comment est-ce que vous ? Tout va bien ? Ça va bien ? Avec qui tu parles ? Non mais attends, tu sais, c'est pas la porte d'écouté, la porte d'y adhésion. C'est la porte d'écouté. C'est la déconne. Bon. Écoutame, écoutame. J'ai rendez-vous avec ma fiancée. La mouhère. La mouhère ? La mouhère, elle est bonne à ça ? Oui, elle est bonne à ça. Allez ! Allez ! J'aimerais bien être tranquillou par la dénlanger la mouhère. Ce qui serait bien, c'est que vous puissiez faire un petit tour, une balade, une promenade. C'est un petit tour, un petit tour, un petit tour, un petit tour. Ça donne un prix. C'est signe de respect. Mais apparemment, ils sont très respectueux. Ouais, mais deux fois de signe, c'est signe de faire tes écoutes. Il est 7h du matin. Une nouvelle journée d'émar pour Arthur. Hé les gars, c'est bon il a ? Quoi ? Allez, calédo, s'il n'y a pas de calédo. Oh, c'est bon là. Après le Pérou, Arthur redécouvre la vie en communauté. Oui, non, 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 c'est comme je sais pas. Comment... je vais vous faire ça ? Oh, pardon, pardonnez. Huit jours se sont écoulés et j'ai rendez-vous avec Arthur pour parler du séjour des Quechua. Attention. J'en peux plus là, tu vois le coup du rouleau là ? Ah, voilà, je suis de l'autre côté du coup de rouleau. Ah, je ne me cache pas ça, ça ne me range pas, ça peut appeler une salle qui font chez toi. On n'a pas assez d'immages en plein. Ah, non, une sève, ils ont le temps de dépenser ma cabane. Je ne te dis pas, la note de Pizzachi, mes costards, ils les ont ruminés et le Florencio là. Ils regardent ma meuf et je me dis, franchement, ça m'envoie. Je veux bien, mais qu'est-ce que je fasse ? Pourquoi tu ne le refutes pas, Denis Gronia ? Oui, il s'occupe pas, Denis Gronia, Denis Gronia. Pas con, pas con. Toute le choix. Tretième jour de l'aventure, une surprise attend Arthur quand il rentre à la maison. Qu'est-ce qui se passe, ma petite chatte ? T'as changé la salle ou quoi ? Je ne sais pas comment te le dire, mais si vous voulez que tu aille habiter ailleurs, dis-moi. Tu me fais un bon bon monde. Non, mais c'est des mecs qui a le faillé. Ils m'ont permis de me reconnecter avec moi-même. Ils sont autant spirituels. Il va se calmer, il va se calmer, qu'est-ce qu'il faut avec mes mots pour plus ? Je remets toujours tout au matériel, mais il est froid au cœur. Ah, ça y est, c'est Arthur, mais qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il y a des soirées pour les 4 fois, donc la femme a invité, mais je t'appelle. C'est un l'aventure. C'est un l'aventure. C'est un l'aventure. C'est un l'aventure.